Musique Ça fait 40 ans que je suis musicien, je suis arrivé à fabriquer des machines pour faire un orchestre à moi tout seul. C'est-à-dire pas pour être un homme orchestre, mais pour avoir un orchestre à la maison disponible. Quand vous êtes compositeur de musique, soit vous avez 80 ans et on vous prête tous les orchestres symphoniques et de chambres de la Terre. Soit vous avez 20 ans et personne ne vous connaît et on ne vous prête rien. Le seul moyen, c'est de jouer avec des robots. Et moi, je pense que voilà la différence, c'est que je les ai fabriqués moi-même. C'est pas facile de mettre au point 18 robots qui vont travailler pendant 3 mois, qui vont jouer de la musique pendant 3 mois, quasiment sans assistance. Ce sont des prototypes, ce sont des choses faites à la main, à la maison, dans un petit atelier, avec des instruments du monde dont certains sont anciens. qui peuvent avoir des factures relativement primitives, c'est-à-dire primitives dans le sens où c'est fabriqué avec du cuir, du bois, de la peau d'animal, du boyau d'animal pour les cordes. Donc tout ça, ça travaille, ça bouge et ça réagit aux conditions atmosphériques, etc. Sur la scène où joue cet orchestre mécanique, on a mis un petit plan pour les visiteurs, c'est-à-dire avec les noms des instruments et leur provenance. quand je me présente quelque chose, c'est aussi une sculpture, une sculpture unique. Je ne sais pas, avec des ordinateurs, il y en a des séries, des millions, tandis que ça, c'est une chose unique. Moi, j'ai un petit handicap par rapport à vous. Je n'ai pas vu l'exposition prête. Je ne suis pas parti avant qu'elle démarre et tout le monde était encore en train de travailler sur... Oui, je trouve ça une très bonne idée de montrer, d'après ce que j'ai compris, la création contemporaine qui peut s'adresser à tous. C'est ça, d'après ce que j'ai compris, le thème, une création qui peut s'adresser à tous, c'est-à-dire quel que soit l'âge des visiteurs. Et aussi, sans doute, le degré de culture, de savoir, etc. Je trouve que tout ça, qui peut susciter de l'intérêt. Voilà. Sans concept, sans explication de concept préalable, je trouve ça très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis absolument pas... Enfin, beaucoup moins intéressé par une œuvre quand elle a besoin d'un discours explicatif. Et je crois que tout ce qui est montré là est peu intéressé, de façon directe.